Merci. La parole est à madame Geneviève Gosselin. Merci monsieur le président. Ma question s'adresse à madame la ministre des affaires sociales et de la santé et j'y associe bon nombre de mes collègues du groupe SRC. Madame la ministre, un mouvement social a débuté il y a plus de deux semaines suite à l'appel des organisations syndicales, des établissements hospitaliers à but non lucratif. Ces établissements sont régis par une convention collective de 1951 qui concerne 200 000 salariés. Les négociations pour la modification de cette convention entre les syndicats et la fédération ont débuté il y a plus de deux ans. Dans le calendrier prévu par les textes, cette convention de 1951 s'applique jusqu'au 30 novembre 2012. Madame la ministre, vous êtes déjà intervenue dans le processus en accordant à la fédération un délai supplémentaire de deux mois. Néanmoins, afin de clore les négociations, la fédération a tenté d'imposer un avenant de substitution que les syndicats ont refusé. La fédération a alors rédigé une recommandation patronale, donc une décision unilatérale, qui diminue les avantages conventionnels sur 15 points. La fédération a demandé un agrément auprès des pouvoirs publics sans que le texte final ait été présenté aux organisations syndicales. Madame la ministre, on peut s'interroger sur la légalité de cette démarche. Votre ministère a accepté la réouverture des négociations et la mise en place d'une commission mixte paritaire suite au mouvement. Pourtant, les syndicats craignent que la fédération siège sans volonté réelle de négocier. Madame la ministre, pouvez-vous leur assurer que vous ne signerez pas la recommandation en l'état actuel et que vous attendrez que les négociations s'achèvent ? Merci. La parole est à madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Gosselin, Vous avez raison, la Fédération des établissements hospitaliers d'aide à la personne, la FEAP, est une fédération tout à fait essentielle qui regroupe 3650 établissements. Et de ce point de vue-là, c'est un acteur majeur du secteur sanitaire et social. Et évidemment, je ne peux qu'être extrêmement attentive à la manière dont se déroulent les négociations à l'occasion de la renégociation de la convention collective qui s'applique au personnel, la convention dont dite de 1951. J'ai eu l'occasion de rencontrer l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des organisations syndicales, ainsi que les représentants de la direction de la FEAP. Manifestement, le processus de négociation tel qu'il avait été engagé au cours des deux dernières années n'était pas satisfaisant. Et c'est la raison pour laquelle, constatant l'avis unanime des organisations syndicales sur ce point-là, j'ai souhaité ne pas agréer la proposition de nouvel avenant à la convention de 1951. J'ai souhaité qu'un médiateur soit désigné et que la négociation reprenne son cours. Je crois que la première réunion qui s'est déroulée la semaine dernière est porteuse d'espoir dans la mesure où l'ensemble des parties prenantes ont manifesté l'envie d'avancer et de négocier. J'ai eu l'occasion depuis de rencontrer plusieurs des acteurs impliqués. Je le dis très clairement, je souhaite que le temps soit pris pour qu'un accord nouveau soit trouvé, que la négociation s'engage sur des bases renouvelées. Il y va de l'avenir du personnel dans des établissements qui, pour chacun de nos territoires, sont tout à fait essentiels. Et je veux vous assurer, Madame la députée, que je suis avec attention à cette situation et que je ne laisserai pas perdre les droits des salariés.